Bonsoir Angers! Angers, ça fait un immense plaisir de vous recevoir parce que ce soir, c'est une date spéciale. Je pense que ça fait 5 ans qu'on reçoit des gens aux expresso. Et bon, souvent, ils viennent du coin. Le plus loin des coins d'Italie, je pense, c'était Cholet. Non mais bon, après Cholet, il faut se le faire quand même. Mais là, pour la première fois depuis 5 ans, on est allé Outre-Atlantique. On a chopé des Québécois en tournée en France. Ils se promènent un peu partout entre Paris et Versailles. Ils sont allés en Suisse aussi. Et on a le plaisir de les avoir ce soir. C'est la première fois, c'est même pas une blague en fait, ça c'est génial. Donc, ce spectacle sera sous-titré pour ceux qui ont de la difficulté à être ouverts aux différentes cultures. Donc, permettez-moi de vous les présenter. Alors, ils s'appellent les 5 doigts de la main, ce qui va expliquer leur patronyme de doigts. Donc, le pouce, M. Jonathan Hiroff. L'édicte, Xavier Lacroix. Le majeur, Julien Tremblay. L'édicte, Maxime Vance. Et l'édicte, Catherine Dugal, Québec. Mesdames et messieurs du Québec, directement live pour vous ce soir. Les 5 doigts de la vague du Québec. Donc, ce soir, version longue de l'Apéro Impro. Mais à travers ça, parce que nous, là, ça a de l'air super spécial, génial. Ben, ça va l'être, on est d'accord ? Maintenant, est-ce qu'il y en a ce soir qui n'ont jamais vu, qui ne sont jamais venus à l'Apéro Impro du Joker ? Vous avez la main, voir ? On en a que deux ! Et il y a elle qui ne veut pas dire. Non, 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 c'est... D'accord. Oui, oui, t'en fais pas, tu peux monter sur scène pareille. Donc... Oui, oui, t'es ici, là, maintenant, c'est verrouillé, tu peux plus sentir. Donc... Donc, il y a l'Apéro Impro, c'est plusieurs petits sketchs d'improvisation où on va avoir... Voilà, là, ici, on est ici pendant une heure et demie. Donc, vous êtes pris avec nous pendant une heure et demie. Vous n'avez même pas idée à quel point ça implique. Mais, euh... Donc, pendant une heure et demie, on va avoir des petits sketchs d'improvisation. On va avoir de l'interaction entre vous et moi. Je vais vous poser des questions. Euh... On est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Quel personnage, etc. Vous allez voir, vous et moi, on va être les meilleurs amis du monde ce soir. Vous allez m'inviter à votre Noël, à votre... euh... à votre Halloween, votre Bar Médiva. On va être, voilà, on va être dans la... dans la famille. Donc, mais pour ça, pour jouer avec les Québécois, on a besoin de nos réguliers, les meilleurs du monde, la compagnie Les Expressos ! C'est pas eux ! C'est pas eux ! C'est... C'est pas eux ! 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 Donc... euh... là, là, si vous êtes doué de capacités visuelles euh... pas mal... Euh... vous aurez remarquer qu'on est quand même beaucoup sur scène. Là pour trop ! Ouais, certains vont qualifier trop. Euh... C'est pour ça que le spectacle va être divisé en deux parties. Deux parties de 45 minutes, il y a trois des québécois qu'on va je vais dire se débarrasser qui vont aller rejoindre le public il peut faire ce que vous voulez un son passage demain ils s'en vont donc c'est le moment donc vous pouvez il ya deux personnes deux joueurs du québec qui vont rester jouer avec les expressos et au bout des 45 minutes et bien on va inverser minune je voulais dit ce spectacle est sous titré donc j'inviterai les trois premiers québécois à nous quitter soit à tout à l'heure jonathan julien et catherine oui vous pouvez les applaudir quand même parce que même si on est dans la start up les jeunes les chômeurs ont une raison d'être et vous travaillerez mais plus tard ils font qu'ils font connaissance aussi ok non vous connaissez pas du tout et bien sûr ça fait cinq ans qu'ils nous suivent ça fait cinq ans qu'ils nous suivent c'est eux qui mettent l'ambiance et eux qui mettent le feu alors que nous on essaie tant bien que mal nos musiciens olivier et antoine donc on va commencer sur un tour de chauffe les habitués savent où on s'en va les autres ben vous allez bien voir on va commencer avec le premier jeu qui s'appelle quoi ne pas dire quoi ne pas faire non mais voilà c'est là c'est moi qui a failli les gars je suis désolé allez super ah oui c'est ça le problème en fait c'est niveau lumière en fait stéphane à la technique non non c'est rap c'est rap c'est rap c'est rap c'est rap il appuie sur des boutons c'est bon donc quoi ne pas dire quoi ne pas faire dans un terminal d'aéroport c'est fatigué d'aéroport dans un terminal d'aéroport comme vous voulez oh pardon mais mon autre suisse on va super un peu plus que c'est moi parce que c'est moi parce que c'est moi c'est moi parce que c'est moi c'est moi on a on a vu du temps je ne comprends pas je préviens ils ont eu C'est la petite sion mon avion déjà que je conduis tout à l'heure. J'y vais là, je suis petite sion ça, puis... Oui, bonjour, vos cartes d'embarquement s'il vous plaît, merci. This is the end. Cartes d'embarquement. This is the end. Non, ça se passe comme ça à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un voyageur. Oui, bah vous attendez le portique, il va pas bouger, hein. Donc à chaque fois ça se passe comme ça avec Jean. Non, je me fous qu'il y a une fille, j'ai des choses à raconter, moi. Permettez, vous avez pas de cœur. Oui, vous allez embarquer de toute façon. Qui est-ce qu'à le costume ? Qui est-ce qu'à le costume ? Qui décide ? Bon, alors on se calme. La dernière fois c'était tellement compliqué avec lui. Je me suis dit, on remet quand même ça, on tente une seule. Ta gueule ! Sécurité. Oui, alors j'ai à déclarer, oui, bonjour. Alors là, c'est un K47. Là, j'ai un 357 Magnum. Là, voilà, j'ai une Kalachnikov. Mais par contre, c'est des imitations, hein. C'est parce que je vais au Québec, c'est pour MNVNS, en fait. C'est pour ça, c'est des jouets, en fait. Non, non, je... Non, bah c'est bon, c'est des jouets, oh ! Oh, c'est des jouets ! Merde ! Ça va pas, non ? Merde ! Oh, Dorothée, nous sommes arrivés au bout de la ligne, de la route jaune. Je suis si heureux ! Dorothée, tu pourras retourner chez toi en Kansas. Allez les petits ventailles, allez le lion, allez Dorothée. Eh, 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 eh. Non, 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 il doit y avoir une erreur ! Là, Thibaut, là, Thibaut, oui. Ah, j'ai une place, bon ? Ah, j'ai qu'une place. J'ai le droit à un bagage à main ? En cabine, c'est ça, oui. Fais la valise, Thibaut ! Fais la valise, Thibaut ! C'est mon bagage ! Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire à Cannes, au Festival de Cannes ! Merci pour ce film. Voilà, c'était vraiment agréable, toute l'équipe était formidable. On a passé vraiment des super moments, enfin, on était tous bien ensemble, formidable. Bon, il y a juste le réalisateur qui a essayé de baiser toutes les actrices. Et ça, vraiment, c'est insupportable, quoi. Je veux dire, Levenstein, c'est bon, quoi. Vous le savez maintenant, quoi. Donc, arrêtez de vouloir baiser les actrices à chaque tournage, quoi. Voilà, moi, je veux passer un message. Et je me fous de ne plus être rien dans la profession. Je m'en fous complètement. Songez la palme d'or et je vous emmerde. Aux Expressos, on est engagés, comme ça. Très heureux d'avoir reçu ce prix pour la poutine au caribou. Ça me touche. Cela dit, j'aimerais souligner le fait que dans la catégorie langue étrangère, il y a un problème. Le français est une langue qui se parle de différentes façons. Je vous reviens l'année prochaine avec Poutine au castor. Merci, tout le monde. Merci. C'est mignon, Versace 1. Ça prend de la place, c'est rock. Quoi ne pas dire quoi ne pas faire dans un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Alors aujourd'hui, c'est une soirée spéciale pour Steve. Steve va se marier avec la belle Stephanie. On est contents, Steve, les chums. On trouve que vous êtes beaux ensemble. Ben, ce soir entre boys, on s'est dit que le moment était venu pour te dire à quel point t'as des beaux mollets, Steve. T'as des cheveux qui me font rire depuis les secondaires 5. C'est que tu sens la marguerite qui pousse dans un chandelier, là. Steve, Steve, Steve. On s'envoie au mariage. Ça se peut que je m'objecte. Mais si, tu vas voir, c'est super drôle. Mais les beaux, mais les beaux, je le colle pour l'uréthane. Tu vas voir, les coulées de pieds, les beaux. Ils ont fait ça il y a quelques temps. Bon, après, ils ont coupé les pieds, parce qu'ils n'ont pas pu enlever les beaux. Mais c'est super cool, t'as l'oeil. Cours, cours dans les sacs. Cours. Ça te collera moins vite. Ah non, mais délire l'idée, quoi. Thierry s'attendait pas du tout à ça, quoi. On lui a organisé un truc surprise. Alors en fait, il y a des potes qui se sont déguisés, ils ont mis des cagoules, ils l'ont kidnappé chez lui, t'sais. Alors délire, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture, la voiture est partie, ils savaient pas où il était. Puis t'sais, des blagues, quoi, comme si c'était un vrai kidnapping, t'sais. Bon, on l'a mis, on l'a couché sur le rail du tram, on s'ennait la cloche. Bon, ouais, le tram avait un peu d'avance, mais... Bon, c'est un coup de coucou à la soirée, hein, mais... Mais je pense qu'il s'en souviendra, quoi. Allez, je retourne le voir dans la chambre avant qu'il passe en opération, salut. Merci beaucoup. Voilà, on est lancé, on est parti. Yeah. Donc, on va commencer avec le premier jeu. Oui, là, les gars, attention. On commence avec le premier jeu qui s'appelle « Des Gros Objets ». Je voudrais remercier la première ligne devant pour leurs applaudissements et leur sympathie. Donc, le jeu « Des Gros Objets », comme son nom l'indique, tous les objets qui vont avoir, qui vont être présents dans cette prochaine improvisation seront gros, mais pas que gros, mais c'est plus gros que gros. Donc, des mesuréments gros. Oh, c'était compliqué, ça. Bon, mais j'aimerais savoir on est où sur la prochaine improvisation, où est-ce que va se situer la prochaine improvisation ? Un lieu, donne-moi un lieu, s'il vous plaît. En sex-shop. Ah, c'est... Ah, c'est... Ok, il y en a qui... Il y en a qui... Non, non, mais... Oui, c'est ça, c'est tout à ton honneur. Écoute, j'espère que tu vas aller voter dimanche. Donc, une meilleure idée. Oui, c'est ça, c'est que le public veut, Dieu le veut. Mais bon, ok. Faites ça, il y a des oreilles sensibles dans la salle. Non, les miennes. Ah bon, bah si, si. Ah, les angevins, la douceur angevine. C'est l'installation de la vitrine qui n'est pas habitante. C'est chouette. Bon, la poupée. Alors, ça ne sera pas très long, je termine de la gonfler. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous plaigner, on va le fier, mais ça... Faut y aller, dis donc, hé, Jérémy, quand même, faut y aller, là. Nous sommes aux pieds. Voilà, ok. Est-ce qu'elle est quand même en 18 morceaux, hein ? Oui, on va le poser, là, attendez. Ding, 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 ding. Bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir l'ordre timbre. C'est bon, Jérémy, je t'en remercie. Je vais aller m'occuper des vidéos cassettes. Voilà, des vidéos cassettes. Si ? D'accord. Oui, je voudrais quelque chose de discret. Oui, c'est pour ma femme, parce que, voilà, ça ne se passe pas toujours bien. Le plus discret qu'on a, c'est le gros canard. Voilà, c'est le gros canard. Oui, du coup, moi, je ne m'en occupe plus. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Par contre, il faut un échauffement. Si elle veut l'utiliser, il faut qu'elle s'échauffe. Ah oui, oui. Elle ne peut pas y arriver du premier coup comme ça. Ah non, 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 il faut qu'elle s'échauffe. Il faut la stimuler, il ne faut pas tout un... Elle sait combien ? Est-ce qu'elle a eu des enfants ? Un ou une. Parce qu'une femme qui n'a pas accouché, ce n'est pas possible. 8, c'est pas mal. 8, c'est pas mal. C'est combien du coup ? C'est combien ? C'est 18 euros. 18 euros ? Voilà. Attendez ! Attendez, je sors le terminal. Oui, je peux payer par carte. Oui, oui, oui. Sans contact. Ah, sans contact. Je vais retirer le sans-contact. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas très sans-contact. Il nous faut des contacts. Oui, c'est ça. Non, ça fait fou. Donc, du coup, la notice, c'est avec. Voilà, c'est ça. Je vais le prendre ici. Bon, alors par contre, on a eu quelques accidents. La dernière est restée coincée quand même. Donc, faites attention. Bon, ben, je vais le prendre là. Voilà. Donc, patron, je vous installe la lingerie. Parce que j'ai reçu le stock ce matin. Alors, s'il reste en carton, c'est idiot. Ben, oui, 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 allez-y, allez-y. Alors, ça, c'est des nouveaux strings. Ouais. Tout l'expression, attendue comme un string. J'arrive avec lui à la massage. J'en ai au café. Eh bien, vous, l'eau d'oeuvre. Ouais, ça va. C'est bien. Par contre, le café, c'est fort. Attends, nous avons un pépin. Un client n'a pas rapporté la cassette de cette vidéo cassette. Mais c'est un scandale. Je sais. Il faut faire quelque chose. En temps de location, c'est la première fois que ça arrive. Eh bien, il faut porter plainte. Nous avons les coordonnées. Vous pourriez peut-être l'appeler. Oui, je vais l'appeler. Tu vois mes idées. Merci. Voilà. Maintenant, gérer votre malaise. On va enchaîner sans plus attendre avec le prochain jeu qui s'appelle le restaurant thématique. Donc, restaurant thématique, encore une fois, ça l'explique. Donc, vous allez me donner une thématique des restaurants. On est déjà allé dans le sexe. Donc, tout ce qui est cuillote, mangeable. C'est bon, ok. On le fait. Le noir. Ouais. Dans le noir. Dans le noir. Dans le noir. Qu'est-ce que vous avez bouffé, vous, ce soir ? Oui, mais là, c'est ça. Comment ne pas faire de sexe dans le noir ? Est-ce que quelqu'un peut retenir Antoine pour tant que le jour ? Donc, la thématique, ce sera dans le noir. Faites-vous plaisir. Dans le noir. Au jeu. Il y avait, 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 non. Est-ce que quelqu'un est rentré dans le restaurant ? Quelqu'un est à l'intérieur ? Oh, pardon. Je suis le serveur. Ah, parfait. Il s'attend bien. Je suis le propriétaire de cet endroit. Ah bon ? Oui. Oh, mais monsieur le propriétaire, je ne m'attendais pas à vos voir-là de si bonheur. Ah, bon, non plus. Et qu'est-ce que, est-ce que vous êtes, vous êtes à l'heure et à l'heure, aujourd'hui ? Je suis à l'heure. Je suis absolument à l'heure et j'attends mes premiers clients. Parfait. Écoutez, je propose que nous montions ensemble. Les tables, tout à fait. Là, là, on se voit encore. C'est le Daniel à ma droite et Stéphane à ma gauche. Je me sens bien. Et Julie au milieu. C'est quoi ? Je suis très nerveux à l'idée de faire ça. Mais non, c'est une expérience. Alors, je vais ouvrir, vous êtes prêts ? Oh, regardez-vous. Vous voulez dîner ? Oui, oui, voilà, c'est pour le menu du jour ou de la nuit. C'est pas clair, mais ok. C'est un peu pour moi. Allô, la passe, on se lance. Ah, mais ah ! Vous lancez pas trop vite, quand même. Les tables, patron, les tables. Ah, écoutez, je... Ah, j'ai troué le table ! Vous vous êtes bien à vaisselle, monsieur. Avant votre arrivée, j'ai eu le temps d'en monter deux. Et puis, je vais en donner une à ces trois clients. Et je vais me mettre à la deuxième. Je vais vous surveiller. D'accord. Attention, je vous ai à l'œil. Oh non, le con, il a pissé sur le con, comme un blanc. Ça commence bien. J'adore la dégo. Julien, tu sais qu'on peut qu'on travaille ensemble ? Oui, j'ai toujours un peu. Ah, oui, c'est bien. Oh, là, là, c'est dingue. Vous aviez commandé un coco vin blanc, sauce et gredouce ? Allez voir, c'est un peu haigle. Merci. Ah, quelqu'un pourrait me passer le bar. Non. Non. Je prends ma larme. Et c'est intéressant. Oui, oui, c'est... Tu chais la nourriture. Oui, moi, je n'ose pas. Je sais que je n'ai pas mon assiette, mais je ne sais pas. Là, d'un coup, je deviens complètement coincée. Vous pouvez y aller, vous bafferez, y aller à fond, vous en mettre plein la gueule. Je fais autre personne ne vous regarde. Mais si, c'est bon. Allez, je plonge. Ah, je m'en suis dans l'œil. C'est pas très cool. Bon, c'est comme si les autres centres s'étaient députés. Gérard, j'avais laissé les échantillons de savon à main pour les salles de bain. Est-ce que vous les avez bien récupérés ? C'est un petit coup de... C'est de l'avande, un peu. Ça change de ce qu'il y a d'habitude. Regardez, si on frotte rapidement, on a la mousse. Vous avez eu en la cuisine une soirée mousse ? Oh, ben non, mais... Parfois, c'est exotique. Merci beaucoup ! Est-ce que tu es encore là, public ? Ouais ! Non, mais vous commencez pas par ça, déjà ? Non, mais c'est vrai, c'est... Quand ils jouent, tout le monde, j'arrive... Allez ! Et c'est là où nous, on va se marrer. Il vous bat ! Parce que c'est le moment où il y a des personnes qui viennent sur scène. En vous rappelant que tous les sorties sont verrouillées, qu'il y a des pitbulls à la sortie. Donc, on va commencer avec quelque chose de 30 kills qui s'appelle la bio du public. Donc, je vais prendre quelqu'un... Bah, tiens, ceux qui nous ont chouré nos places. Allez, pas vraiment en retard, en fait. Bonsoir ! Très bien, très bien. Vous aussi ? Vous, une chance, vous n'allez plus, mais non. Ton prénom c'est ? Luan. Luan. Tu as quel âge, Luan ? 14 ans. 14 ans. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on va jouer ton futur. Donc, Luan, tu es... Bah, du coup, c'est pas de profession. Mais, c'est quoi tu veux faire plus tard ? Avocate. Ok. Ok, d'accord. Tu peux être avocate. Donc, très bien. Sauf que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ça n'a pas fonctionné. Parce que, tu as fini... Mon prénom ? Non, euh... Tu es en France, tu tombes sur l'anglophone. Give me a job, something, euh... Ok, ok. Euh... Enseignante. Enseignante. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Tout le monde sait qu'en fait, quand tu rappes ta vie, tu finis enseignante. Avec tout le respect que je peux avoir pour l'éducation nationale. Donc, euh, donc, euh, tu voulais être avocate, mais tu as fini enseignante. Une passion que tu as dans la vie ? Par les danses. Euh, c'était une danse. La danse, c'était un style de danse en particulier ou pas ? Le contemporain. Le contemporain ? Ça, c'est génial. Euh, donc, euh, Louane... Louane voulait être avocate, mais finit enseignante. Euh, elle aime la danse contemporaine. Une matière que tu aimes particulièrement, euh, cette année ? Oui, l'histoire. L'histoire, très bien. En histoire. L'histoire. Euh, enseignante en histoire, euh, en danse contemporaine, mais elle voulait être avocate. Euh, euh, donne-nous des noms de copains, copines. Célia. Célia. Mettons, euh, quatre des garçons, parce que visiblement... Parce qu'une nouvelle fille, on va rater un peu quand même. Euh... Ta balance. Ta mère est là, elle balance. Oh, vas-y, vas-y. Euh, Louis, Lilian, Hugo, et... Louis, Lilian, Hugo... Et Morgane. Et Morgane. Je vais te tuer. Louis, Lilian, Hugo et Morgane. Voilà, c'est ça. Hein, t'es Morgane. Allez. Donc, euh, Louane... Louane veut être avocate. Elle finit enseignante, avec tout le respect que je peux avoir. En histoire, en histoire, en géographie, euh, avec ses copains, euh, Louis, Lilian, euh, Morgane, t'as dit, et puis un autre, de toute façon, c'est qui qu'ils vont bosser. Hugo. Allez. Faites-vous plaisir. Et bonne chance, dans la vie. La vie est tellement jolie, pourvu qu'on y mette de la musique sous la douche. La vie est tellement jolie, pourvu qu'on y mette de la musique sous la douche. Mets ton bras comme ça, s'il te plaît, Morgane. Moi, encore. S'il te plaît ! Non ! Mais s'il faut y tirer ce matin, c'est difficile. Chut ! Oh, je crois, avec les gamins, tout à l'heure, ça va être déjà chiant comme ça ! T'as qui ? Hein ? T'as qui ? J'ai la 6B. La 6B ? Oh là là là, t'as la 6B. T'as Théo ? Alors Théo, il faut toujours penser qu'il a eu une enfance difficile. Quand on prend son histoire, on sait qu'on ne peut pas le regarder comme il est Il faut le prendre avec le bagage Il faut se dire que... Non, ce n'est pas un délinquant, Théo Non, mesdames Théo est plus que cela Théo mérite qu'on l'écoute, y compris en mathématiques Quand il ne comprend pas une division Chut ! Je n'ai pas terminé ! Ceci n'est pas ce qui parle d'une justice J'ai tout compris, j'ai tout compris Théo, regarde, que je te passe ! Théo ! Heureusement, ce matin, j'ai le quatrième c'est Bonjour, les enfants Et vos cahiers d'histoire ? Non ! Qui va me voir mon procès ? A chaque fois, c'est pareil Mais que mérites-tu de plus qu'un petit 12 sur 20 ? Pauvre fou ! Je suis désolé, madame, mais son père l'a battu hier soir Et il lui a déchiré son cahier d'histoire géo Alors peut-être auras-tu une réduction de peine Et de maîtresse un demi-point du plus Mais n'espère pas plus que cela, car ton regard dit beaucoup trop Tu es violente derrière tes globes oculaires J'aime bien votre jeu, est-ce qu'on doit lui mettre les menottes ? Attendez ! Le verdict n'a pas encore été rare Cette journée, c'est fatigante Il faut enseigner et défendre, comprendre Quand je rentre le soir chez moi Comment vas-tu, mon amour ? On m'embrasse à peine On m'embrasse à l'arrière Mais... Néan de plus ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada